L'Artemisia ania, c'est une plante chinoise de la famille des astéracées. Ce n'est pas une plante d'ici. C'est pourquoi dans la presse et surtout au niveau des réseaux sociaux, ces temps-ci, il y a des gens qui parlent d'Artemisia ania en disant que c'est le CAD ou bien c'est le Mantemare. Alors que ce sont des espèces qui sont totalement différentes. L'Artemisia ania, c'est une astéracée qui vient de la Chine, alors que le CAD, encore appelé Federbia albida ou bien Acacia albida, c'est une espèce qu'on retrouve ici en zone tropicale, qu'on appelle CAD. Et le Mantemare, le nom scientifique, c'est Cassia occidentalis, donc de la famille des fabacées, donc ces alpinoïdées, alors que le Federbia albida, c'est de la famille aussi des fabacées, mais mumoïsoïdées. Donc vous avez vu que ce sont des espèces qui sont différentes. Par leur famille, par les espèces, par leur origine géographique, ce sont des familles qui sont totalement différentes. C'est ça, bon, c'est ce que je voulais apporter. Et par rapport à son origine ici au Sénégal, nous, notre labo, c'est-à-dire le laboratoire de formes cognosées et botaniques, a effectué des études sur l'Artemisia ania. C'était à partir de 2004, en collaboration avec Enda Santé, il y avait cette ex-formes, le Centre national forestier de Anne, mais nous avions fait des études, c'est-à-dire c'était de faire des études agroécologiques pour voir si cette Artemisia ania pouvait être cultivée au Sénégal, pouvait être introduite au Sénégal. Et lorsque ces études ont été effectuées, ce projet a été donc déposé. Et c'est à partir de 2007 que la première thèse sur l'Artemisia ania a été effectuée. Et cette thèse, c'était le docteur Ibrahima Badji qui avait fait cette étude-là et avait comparé des essais de germination de l'Artemisia ania ici au Sénégal et des essais de germination de l'Artemisia ania au Cambodge. Et lors de ces essais de germination, ils ont constaté que de 2 à 7 jours, on avait des taux de germination qui atteignaient les 90 à 100% pour les deux variétés. Parce qu'il y avait deux variétés qui étaient testées, la variété Artemisia ania-Artemis, variété Artemis, et il y avait la variété Artemisia, c'était une variété hybride qui venait d'une variété chinoise et d'une variété vietnamienne. Maintenant, quand ils ont effectué ces essais de germination, donc ils ont eu de bonnes réponses. Et il y avait le GEPU, c'est le jardin d'expérimentation des plantes utiles, donc c'est le jardin botanique de la faculté de médecine, qui était un centre pour les essais. Il y avait le centre forestier de Anne, il y avait à Coeur-Massar, et au niveau de Kaolak et Fatik, à Mordachoun, Korgouri, donc ce sont ces sites qu'on avait choisis pour faire ces essais de germination. Et après avoir effectué ces essais, après ils ont fait des études pour voir le taux d'Artemisinine, parce qu'en fait le principe actif au niveau de l'Artemisia ania qui permet de soigner le paluche, c'est l'Artemisinine. Donc ils ont essayé de voir, par rapport à la variété sénégalaise, si on pouvait avoir de l'Artemisinine. Donc ils ont fait les tests par rapport à une collaboration avec un laboratoire de l'université de New Jersey, aux Etats-Unis, et du laboratoire au niveau du laboratoire de Toulouse. Et lorsqu'ils ont effectué pour voir le taux d'Artemisinine, donc on avait de bons taux par rapport au taux d'Artemisinine, c'est-à-dire du Cambodge. Et le taux sénégalais même était beaucoup plus important que le taux qu'on avait au niveau de Cambodge. Donc après ces études, c'est-à-dire les essais de germination plus l'étude de l'évaluation du principe actif qu'on retrouvait au niveau de l'Artemisia ania ici au Sénégal, on a vu que cette plante acceptait notre écosystème, donc se comportait bien au niveau de notre pays. Et c'est là où Enda Santé avait commencé à cultiver l'Artemisia ania au niveau de Mbourg. Et maintenant, plus tard, après la maison de l'Artemisia aussi, est maintenant installée au Sénégal. Et vraiment, ils sont en train de faire du bon travail à travers la culture d'Artemisia, non seulement, c'est pas seulement à Tuaouan, ils ont aussi la culture au niveau des différents sites. Donc c'est une plante qu'on peut cultiver ici, qui accepte notre système, notre écosystème naturel. Et vraiment, moi, c'est ce que je pourrais dire sur l'Artemisia ania. Contre le Covid-19, je ne saurais dire, c'est-à-dire parce qu'avec le Covid, il n'y a pas encore d'études de plantes, que ce soit même des plantes ou bien des autres, même pour les médicaments, il n'y a pas encore d'études sur le Covid. Mais avec l'Artemisia, il y a beaucoup d'articles sur l'Artemisia, sur l'activité antivirale, sur l'activité antiparasitose et autres, sur certains parasites. Donc l'Artemisia a des effets sur ces parasites-là. Donc par rapport à ça, peut-être, bon, essayez de voir, parce que si on l'utilise, c'est d'avoir... Parce que là, actuellement, ce n'est pas le moment. On est en train de tester. Et comme vous regardez au niveau mondial, ce sont les antipolydins qui sont en train de tester. C'est-à-dire, on parle de l'hydroxychloroquine, on parle de la chloroquine, mais quand vous allez au niveau de la Russie, eux, ils ont utilisé la mefloquine. Donc c'est un antipolydique aussi. Donc à Madagascar, ils ont utilisé l'Artemisia ania. Et on sait que l'Artemisia ania est aussi très utilisée pour lutter contre le paludisme. Donc on peut, bon, avoir quand même... Peut-être, on peut valider pour dire que peut-être ça va marcher. Mais il n'y a pas eu d'étude, sincèrement. Nous allons vers ça, c'est-à-dire essayer de voir nos plantes locales. Parce qu'ici, parmi les plantes que nous avons au Sénégal, il y a beaucoup de plantes qui luttent contre le paludisme. Et ce n'est pas seulement... Parce que dans le traitement, on parle dans le traitement du Covid, c'est un traitement asymptomatique. Et par rapport à ces symptômes-là, nous avons des plantes qui sont très efficaces pour ces symptômes. Donc ces plantes pourraient être utilisées pour essayer de voir s'ils vont lutter efficacement contre le Covid. à la suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada